... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. La déforestation, c'est l'une des problématiques au cœur du Salon international de l'agriculture de Paris. Dans neuf mois, les produits issus de la déforestation sont interdits d'entrer en Europe. La Côte d'Ivoire a déjà mis en œuvre des actions, notamment la traçabilité des productions. C'est ce que le ministre de l'État Kobéna Kouassi, Adjoumani, a expliqué au SIA 2024. 6 milliards de francs CFA pour 2024, c'est le budget de la région de la Bagoué en hausse de 2 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite au cours de la première session du Conseil régional. Ce sont 60 projets qui seront réalisés cette année. Une attention particulière accordée au projet qui permet d'améliorer le quotidien des populations. Et puis, les Sénégalais sont toujours dans l'attente d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Un dialogue national de deux jours, voulu par Macky Sall, s'ouvre demain lundi à Dakar. 16 des 19 candidats et les acteurs de la société civile refusent de participer à cette concertation. Allons tout de suite à Paris en France. Il se déroule le Salon international de l'agriculture. La déforestation est l'une des problématiques cruciales à ce SIA 2024, notamment pour la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'État Kobéna Kouassi, Adjoumani, a montré les efforts du pays pour la traçabilité des productions agricoles ivoiriennes. L'envoyé spécial, l'anciné Bakayoko. Ce Salon de l'agriculture de Paris 2024, une édition, pas comme les autres, au regard des enjeux aussi bien pour la France et pays hôtes, troublés par un vaste mouvement d'humeur du monde agricole, que pour l'agriculture ivoirienne qui doit intégrer la nouvelle réglementation prise par l'Union européenne pour l'accès des spéculations agricoles sur son territoire. Réglementation liée à la déforestation. Ici à Paris, le ministre Kobéna Kouassi Adjoumani s'est donc donné une double mission. Vendre les potentialités de l'agriculture ivoirienne et surtout expliquer aux Européens que la préservation de la forêt est loin d'être une vue de l'esprit. C'est la forêt de Taï que nous avons représentée ici pour lancer un message aux Européens que nos produits que nous exportons ne sont pas forcément issus de la déforestation et qu'en Côte d'Ivoire, on a de belles forêts qui existent encore à côté de nos plantations. Les productions agricoles ivoiriennes ne devraient visiblement pas être touchées le 1er janvier 2025, date prévue pour l'entrée en vigueur de la directive européenne. La recherche agronomique va jouer un grand rôle dans l'utilisation rationnelle des terres. Il y a un vaste programme en ce moment qui inclut le CNRA, c'est vrai, le FILCA, le Conseil du café cacao. Tous ceux qui travaillent dans le domaine, en tout cas, qui sont intéressés par le cacao, qui sont en train de parcourir la Côte d'Ivoire pour récharger d'abord les causes. Parce que pour l'instant, nous savons que la production a baissé de façon drastique, de façon anormale. Mais les causes, on les soupçonne, mais il faut bien les vérifier. Donc il y a un parcours qui est en train de se faire pour situer le problème afin d'apporter la solution la plus juste. Mais toutes ces actions ne seront efficaces pour les spéculations agricoles que si les financements sont disponibles. Le plus important, c'est de rechercher à mobiliser des ressources financières en complément des ressources des filières agricoles pour le financement de leurs projets de développement. Donc à travers ce salon, nous prenons des contacts avec certains partenaires en vue de signer des conventions pour la mobilisation des ressources complémentaires. Kobina Poissier-Djoumani mesure bien la partition du gouvernement. Nous avons décidé de nous conformer aux normes européennes en ayant à planter des arbres dans nos parcelles qui sont devenus des plantations afin d'avoir des forêts plurispécifiques. Et je crois que l'occasion est bien là qui prouve qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous nous soucions aussi du devenir de nos forêts. Le Salon de l'agriculture de Paris, c'est au moins 415 000 visiteurs. Et la présence de la Côte d'Ivoire a marqué l'événement. Les stands ivoiriens ont été officiellement inaugurés ce dimanche. Les visiteurs ont pu découvrir une variété de produits. L'escargot géant a particulièrement attiré l'attention. Notre envoyée spéciale, Marie-Chantal Akandan, nous raconte cette journée qui a été le témoignage de l'innovation et du dynamisme des ressources animales et aluétiques du pays. La Côte d'Ivoire se fait voir au Salon international de l'agriculture de Paris, s'il y a 2024. Pour cela, les autorités sont à la manœuvre à la salle d'exposition du Palais de Versailles à Paris. Kobénan Kouassi Adjoumoni de l'agriculture, du développement rural et des productions agricoles. Sidit Touré des ressources animales et aluétiques et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Abandamon. De montrer à la face du monde ce que la Côte d'Ivoire a de meilleure en matière agricole et des ressources animales. Toute chose qui explique la diversité d'offres au grand pavillon ivoirien à cette exposition. Le fait d'être présent dans cet espace permet de parler de nos besoins d'investissement, de capter les intérêts, les orienter vers les secteurs utiles que nous voulons rapidement stimuler à l'effet d'impacter durablement la disponibilité de poissons. Le mâchoiron d'eau douce, le tilapia, le thon de conserve, le miel, les escargots géants sont entre autres produits que la Côte d'Ivoire présente au stand du ministère des ressources animales et aluétiques. Il s'agit d'exposer la Côte d'Ivoire agricole, mais aussi d'aller à la recherche de potentiels investisseurs face aux opportunités rentables dans divers secteurs. Les différents projets ont une vocation opérationnelle. Pour pouvoir avoir une feuille de route cohérente avec toute l'expertise nécessaire, il faut que ces projets soient présents pour faire les contacts, les B2B. L'inauguration des stands de la Côte d'Ivoire a été marquée par l'enthousiasme des visiteurs où la découverte des escargots géants a suscité un vif intérêt. Je l'ai trouvé énorme, je trouve ça dingue qu'il y ait des escargots aussi gros. Je ne pensais pas que ça existait. Je suis très contente d'être là. Il y a beaucoup d'animaux, c'est très bien. Le coordonnateur du projet de la filière escargots a souligné l'importance des mesures d'accompagnement prévues pour professionnaliser ce secteur prometteur. C'est un projet qui est basé en Côte d'Ivoire, plus précisément qui a son point d'ancrage à Yamsokro. Il est ouvert à tout le monde. Par ailleurs, le ministre Sidi Touré a saisi cette opportunité pour rencontrer les membres de la diaspora intéressés par les métiers de l'élevage. Il les encourage à s'investir car plusieurs projets sont conçus pour répondre aux préoccupations des professionnels du métier. Et toujours en France, Franck Coadio et Zakaria Taoré nous emmènent à Bourges. Le ministre des eaux et forêts, Laurent Chaba, s'imprègne de la politique de gestion des ressources en eau. Il a rencontré les responsables locaux des comités de gestion de la loi Bretagne. Ils ont évoqué des pistes de collaboration. Le bassin de la Loire, plus de 17 500 km2, l'un des plus grands bassins versants de la France dont la gouvernance est assurée par un comité de gestion impliquant toutes les forces vives locales. Le modèle inspire la Côte d'Ivoire qui, dans le cadre de la mise en œuvre de son système intégré des ressources en eau, entretient un partenariat avec les autorités de la Loire Bretagne. A Bourges, le chef de la délégation ivoirienne du ministre des eaux et forêts exprime la vision de la stratégie nationale découlant de la somme des expériences vécues ici. Si vous n'avez pas une autorité, c'est difficile de conduire une opération au niveau local. Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience avec nos partenaires par la base en cherchant à mettre en place un comité local. Nous avons des éléments de cette expérience. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la loi portant code de l'eau qui a été promulguée, il faut pouvoir mettre tous les ingrédients, tous les éléments de la gestion intégrée des ressources en eau en place. Le temps presse, donc, conclut le ministre Laurent Chagba. Son interlocutrice à charge du bassin de la Loire Bretagne juge la collaboration porteuse d'intérêt. Les échanges entre nos territoires sont toujours des échanges riches parce qu'ils nous amènent à nous interroger sur nos propres pratiques et donc suscitent des réflexions. La coopération se fait entre l'Agence de l'eau et le ministère de la Côte d'Ivoire. Rappelons qu'avant la mission d'imprégnation à Bourges à précédé du CEL d'Orléans, le ministre des eaux et forêts a signé à Bruxelles les accords du partenariat volontaire reflecte du bois d'exportation ivoirien vers l'Europe. Ici, en Côte d'Ivoire, la solidarité est manifestée à Agboville pour sauver des vies. Une opération de dons de sang s'y est tenue. Le Centre national de transfusion sanguine exhorte les populations à donner du sang. Souleymane, Donisongou, Abou Sanobo. La ville d'Agboville a accueilli la cinquième édition de Samedi de la solidarité. Un concept porté par le Centre national de transfusion sanguine et qui vise à la collecte de sang bénévole et volontaire dans l'optique d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire. Le concept de Samedi de la solidarité tire son origine et sa naissance sur la vision de M. le Président de la République qui vise donc, bien sûr, à être solidaires de ces personnes altruistes, bénévoles, ces héros du silence qui tous les jours œuvrent par ce geste-là, le don de sang à sauver des centaines de malades dans les hôpitaux et donc à travers le pays. Les populations de la ville d'Agboville ont tenu à marquer leur solidarité aux initiateurs. Ce don de sang c'est pour aider vraiment tout un chacun les malades qui sont en détresse parce qu'aujourd'hui quand nous allons dans les hôpitaux, franchement, c'est vraiment difficile d'avoir du sang. Donc ce qui m'a motivé aujourd'hui c'est de venir donner mon sang pour sauver des malades. C'est la deuxième fois que je donne mon sang. Nous avons effectué nos stages, on a vu combien de fois le sang est important pour la vie d'un enfant, pour un adulte même. Donc c'est dans ce cadre-là nous sommes là. Docteur Charles Kofi, directeur du cabinet du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, présente un état des lieux et affiche quelques perspectives. Aujourd'hui, nous avons atteint 94% de nos besoins en produits sanguins, mais il faut que nous allions plus loin, plus haut. Je voudrais donc, au nom du ministre, lancer un appel aux Ivoiriens de donner son sang, chacun en ce qui le concerne, pour permettre à notre pays de s'auto-suffire en produits sanguins. Les samedis de la solidarité se déroulent une fois chaque mois. Les premières éditions se sont tenues successivement à Trèsville, à Bouaké, à Abouboubaoulé et à Abdaloua. Allons maintenant dans la région de la Bagoué. La première session du conseil régional vient de se tenir. Le budget 2024, plus de 6 milliards de francs CFA a été adopté. Ce sont 60 projets qui seront réalisés en faveur du bien-être des populations. Le reportage de ce recorronant. Tenue de la première session ordinaire du conseil régional de la Bagoué à Couteau. Pour ce tout premier conseil, au titre de l'année 2024, le président Bruno Nabagno-Kouné avait à ses côtés l'ensemble des conseillers régionaux, les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux des trois départements de la région. Pour 2024, ce sont au total 60 projets annoncés. Nous avons procédé à la signature de convention et à la mise en place des équipes régionales en charge de certains projets structurants au profit de la région. Il s'agit notamment du projet de cohésion sociale COSO et du projet de connectivité rurale en Côte d'Ivoire PRC. Le second projet de PRC permettra d'entretenir près de 900 km de pistes rurales dans la région. Les examens et adoptions du compte administratif du président et du compte du payeur ont marqué cette session. Pour l'exercice 2023, un décédent de plus de 2 milliards du franc CFA est réalisé, un chiffre confirmé par les payeurs de la région. L'ensemble des conseillers présents ont adopté le report de 2 milliards au budget primitif de 2024. Avec ce budget primitif de 6 milliards du franc CFA, la Bagoué va amorcer un autre point de son essor. Les 2 milliards, c'est un plus normalement. Ce que nous recherchons dans la gestion du conseil régional, c'est cela, c'est-à-dire que des ressources supplémentaires qui peuvent venir aider l'État à pousser les différents travaux. Le président Bruno Nabagno-Koné s'est réjus de cette hausse du budget. Nos priorités sont connues dans la région de la Bagoué. Cela concerne l'école, la santé, les routes, l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage. Cela concerne des franges importantes de la population, notamment celles des femmes, celles des jeunes. Pour une bonne exécution des 60 projets annoncés, Bruno Nabagno-Koné, ministre de la construction, du logement et de l'humanisme, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, exhorte les conseillers régionaux et la population a une implication totale dans la cohésion. Gage de tout développement. Le prochain conseil régional se tiendra en avril à Bundiali. De Bundiali, dans la Bagoué, allons maintenant dans la région du Ambol, Tafiré et Nédie-Kar bénéficient d'un centre de transformation de carité. C'est la toute première unité, une initiative qui permettra aux femmes de se prendre en charge en produisant plus et surtout faire des bénéfices. Les femmes des coopératives ont reçu les clés lors d'une cérémonie que l'on voit avec Laure Goretti, Kader Sokodogo. Fini les fatigues du processus traditionnel de fabrication du beurre de carité pour près de 1000 femmes de l'Union des coopératives de Tafiré et de Nédie-Kar dans la région du Ambol. Elles bénéficient du premier centre de transformation de carité à Tafiré offert par l'ONG Farsi Femmes, agriculture et action en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec un kilo, elles vont pouvoir non seulement transformer entièrement, on aura peut-être une déperdition de 1 ou 2% et tout le reste, elles pourront l'avoir en carité. En plus, une carité de très bonne qualité. Ce centre permettra aux femmes d'être plus rentables et avoir une meilleure qualité de produits finis à proposer sur le marché national et à l'international. Ça va nous permettre même d'avoir beaucoup de bénéfices. Maintenant, avec les machines, on peut faire même 10 sons par jour. L'initiative saluée par le cadre de la région du Ambol. Je suis contente parce que quand le village fait un pas, nous, on est heureux parce qu'on aura fait notre part sur terre et puis en espérant que nos enfants, ceux qui viendront après, vont améliorer la vie de nos parents. Nous appelons également à notre tour tous les investisseurs potentiels afin qu'ils s'associent et accompagnent ce projet-là. C'est un projet énorme qui va permettre à ces femmes-là de se prendre en charge. Ces femmes ont aussi suivi des cours d'alphabétisation de base, des formations en comptabilité simplifiée et les techniques modernes de transformation de carité. Le patron de la cérémonie, le ministre Ibrahim Khalil Konate, président du conseil régional du Ambol, se réjouit de cet apport significatif à l'autonomisation de la femme du Ambol. Cette belle initiative, c'est la concrétisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, d'apporter le bien-être aux populations. Voilà pourquoi le conseil s'associe pleinement parce que permettre d'autonomiser la femme à travers l'installation de cette usine va permettre de réduire les difficultés que les femmes rencontrent dans l'exercice de cette profession. créée en 2022, l'ONG Farsi oeuvre pour la paix, le développement, la promotion du genre et l'amélioration des conditions des femmes en milieu rural. En restant dans le Ambol, la déforestation est une préoccupation dans la région. Le phénomène des feux de brousse est récurrent en saison sèche. Comme c'est le cas maintenant, le cantonnement des eaux et forêts à Niancar a donc lancé une campagne de sensibilisation. Les populations vont recevoir une formation et des équipements contre les feux lors Goretti Sorocorona. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose aujourd'hui que de 2 millions d'hectares de forêt. Les feux de brousse sont l'une des causes dévastatrices du couvert forestier ivoirien, notamment en saison sèche. Face à ce phénomène, le cantonnement des eaux et forêts de Niancaramadougou dans la région du Ambol entend jouer sa partition. D'où le lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre les feux de brousse. La déforestation participe en 17-20% au réchauffement climatique dans le monde. Et les feux de brousse et les ressentis de forêt représentent en vivant le tiers de la déforestation. Ce qui montre que les feux de brousse sont très sur le vivant. Il faut donc les combattre. Notre patrimoine, c'est la terre. Alors quand ça venait à partir en fumée, imaginez ce que ça peut causer à ces populations-là. Et nous tenons à féliciter les agents des eaux et forêts, le ministère des eaux et forêts pour le travail qui est déjà fait. On a constaté qu'au niveau de Niancaramadougou, dans le passé, à cette période, chaque fois, c'est les querelles entre les populations. Tu as tué, tu as brûlé mon champ. Mais depuis un certain temps, grâce à cette campagne, je crois que le phénomène a baissé. Cette campagne est à sa deuxième édition et a enregistré de bons résultats l'an dernier avec le concours des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. À cette journée, des sensibilisations, ils ont reçu des équipements et ont été instruits sur la cause des feux de brousse et les conduites à tenir en cas d'incendie. Nous avons montré qu'il y a deux feux. Une fois que ça dépasse, ça devient un incendie. Et dans ce cas, on doit faire appel au sable pompier. Cette année, les élèves ont été mis à contribution. J'ai retenu que quand on va au champ, qu'on allume un feu pour préparer. Après avoir mangé, si nous avons fini les travaux champettes, avant de revenir au village, nous devons éteindre le feu. Les feux de chasse sont non maîtrisés, l'exploitation forestière illégale et bien d'autres comportements humains volontaires et involontaires sont entre autres les causes principales des feux de brousse. À 13h dans les magazines de dimanche, Hamza Diaby a reçu le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. C'est Riky Sangari qui a parlé du développement du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire et surtout de la question du déficit de logement. Je vous propose un extrait de l'entretien. Nous nous sommes régroupés en fêtières, en chambres, pour partager les expériences, pour réguler les secteurs de l'immobilier, pour promouvoir les secteurs de l'immobilier, pour parler en une seule voix aux autorités, pour toujours améliorer en fait tout ce qui se passe dans le foncier. Pour nous, dans l'investissement de l'immobilier, surtout la production des logements, il y a deux risques essentiels qui ont été pour nous les risques clés. La performance et la commercialisation. Donc tous les investisseurs doivent être sécurisés dans ce domaine-là. Quelle est la contrepartie ? Si un investisseur vient pour inverser dans le domaine de l'immobilier, il faut bien entendu que l'investisseur, d'abord au-delà de la performance, du promoteur, le banquier qui met son argent ou le constructeur qui vient investir, doit être rassuré que la commercialisation est assurée. Le gros problème qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui est pays subsahérien, on est confronté à un problème de commercialisation parce que 80% de nos concitoyens ne sont pas bancarisés. Il y a 20% qui ont des comptes en banque et encore, il y a des problèmes de quotité saisible dont ça fait que la commercialisation était très difficile. Bon, quand on parle de production à masse, qu'on appelle des investisseurs, le rôle clé, quelle est la garantie de mon investissement ? Dans certains pays et même au début en Côte d'Ivoire, quand c'était la gestion des villes kinésiennes par l'État, c'était forcément l'État qui était la contrepartie. Là, on parle des logements sociaux, c'est là qu'il y a le problème. Logement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il y a la clientèle, on peut faire des VFA, des ventes en l'État sociaux, c'est ça qui pose problème. Alors, notre rôle d'abord, c'est promouvoir et réguler le secteur de l'immobilier. Alors, défendre, en fait, les promoteurs, faire en sorte que l'État puisse prendre des réformes qui facilitent, en fait, l'acquisition des logements par les accueillers, travailler sur la bonne gestion foncière, sécuriser le foncier, apporter nos contributions d'abord à travers certains forums qu'on fait, certaines rencontres qu'on fait avec les autorités, parler d'une seule voie, d'une voie collective, de sorte que les autorités prennent conscience que dans notre métier, surtout la production des logements sociaux, il faut absolument que l'État puisse accompagner avec des mécanismes et des liviers qui sont adaptés à nos réalités. La culture maintenant, il se produisait pour la première fois sur une scène ivoirienne. Kendi Girac était en cancer hier, samedi, au parc des expositions de Portboué, il était en parfaite communion avec son public venu l'assister, un spectacle riche en couleurs et vous allez voir, les spectateurs ont surtout relevé la bonne organisation du concert. Moussa Konate. Kendi Girac sur la scène du parc des expositions d'Abidjan-Portboué. Pour son premier spectacle en Côte d'Ivoire, Kendi Girac aura conquis les cœurs des méloumanes. Le public s'avoue avec joie le répertoire musical du guitariste français. En tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai adoré. Un spectacle magnifique avec une très, très belle réussite, très belle organisation. Voilà, il n'y a rien à dire. Le spectacle était formidable et je pense que tous les gens m'ont apprécié. On est venu spécialement ici pour le voir. C'est un artiste extraordinaire. On le suit depuis très longtemps et du fait qu'il soit venu ici, on est tous très, très, très contents. C'était top. Le concert était incroyable et franchement, rien à dire. L'organisation, tout, c'était parfait. Au nombre des spectateurs, des acteurs des médias, des artistes chanteurs. En tout cas, c'est un super concert. Très belle ambiance. Félicitations aux organisateurs. C'est top. C'est un show en couleur. L'artiste, c'est le performant. Donc, on kiffe. Kenji Girard, c'est un très, très grand artiste. C'est une voix, c'est un musicien également. Donc, vraiment, c'est que du bonheur que ça. On passe un super moment. Vraiment. L'artiste, il est vraiment génial. Très inspirant. et moi, je le découvre aujourd'hui en live. Ses chansons sont très, très belles, très profondes et très émouvantes. Je pense que ça valait le déplacement. Kenji Girard, de son vrai nom, Kenji Maïli, est né le 3 juillet 1996 en France. Il est auteur de cinq albums. Et en mode de religion, les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Cécile ont célébré la fête patronale. Cette célébration a coïncidé avec la journée mondiale des malades. Le célébrant, le non-sapostolique, a exhorté les fidèles à imitir les valeurs d'amour du Christ. Il appelle à prier pour que les malades recouvrent la santé. Fred ou Laïche, Godefroy, Okamawa. Paroisse Sainte-Cécile du Vallon. Nous sommes dans la commune de Cocody. Une messe pour la célébration de la fête patronale. Nous avons attendu cette fête, nous l'avons organisée ensemble et toute la communauté réunie ici. C'est le partage avec tout le monde et vraiment, c'est une grande joie pour nous. Une fête qui coïncide avec la journée mondiale des malades. Et le célébrant, le non-sapostolique a invité les fidèles chrétiens à se laisser guider par le Christ. En Jésus, il y a une force qui réunit toute forme d'impurité. Laissé toucher par Jésus. C'est ainsi que le Seigneur nous touche dans le sacrament de la réconciliation et nous donne son pardon. Le Seigneur nous touche dans le sacrament de l'Eucharistie et nous nourrit. Comme le Christ, nous devons aider ceux qui sont dans la besoin, aider les autres à sortir du péché à travers une parole. notre exemple sans pour autant être pharisaïque. Pour le représentant du Saint-Siège, la piété, la dévotion et la compassion de Saint-Cécile doivent ancrer le cœur des paroissiens en vue d'une véritable réconciliation. Il faut toujours aimer les malades, porter les malades dans son cœur à l'instar de Jésus, toucher les malades, se faire proche des malades, les aider d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, nous demandons au Seigneur d'avoir sa main sur notre mère patrie, notre chère Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, au cours de la fête patronale, on a réitéré nos voeux pour que tout se déroule selon son plan. Un signe de pureté et de sanctification, le noce apostolique a aspégé de l'eau sainte sur les fidèles en mémoire du baptême de Saint-Cécile. Les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu se sont retrouvés au temple de Port-Boudeux dans la commune de Yopougon. Ils ont lancé la 13e convention nationale, une rencontre qui se tiendra en août 2024 à Boaké, Fred, où la hiche j'ai remarqué pour les détails. Temple Bethsaïda de l'Église des Assemblées de Dieu de Port-Boudeux dans la commune de Yopougon. Ici, les fidèles sont venus de tout le pays pour préparer la 13e édition de la convention d'août prochain à Boaké dans la capitale de la capitale du Beké. Apporter l'assurance dans le domaine de la proclamation de l'Évangile, la promotion de l'Évangile holistique, l'Évangile de pureté, de sainteté. Quand nous connaissons le milieu évangélique aujourd'hui, nous voulons m'éthéder également l'Église dans la flamme du pentecôtisme, le feu du réveil. Ces assises d'envergure nationale sont une réponse à la mission assignée à l'Église, celle de porter l'Évangile à tous les peuples. La 13e convention nationale mettra l'accent sur le réveil. Le réveil, c'est un sursaut spirituel qui permet à l'Église d'assumer avec beaucoup plus d'adiesse sa responsabilité de lumière du monde et de celle de la terre. Pendant cette cérémonie de lancement du programme d'évangélisation, les leaders de l'Église marquent leur reconnaissance aux pionniers de l'Église. Ils reçoivent des toits offerts par l'Église. Je sens comme un réveil en moi qu'ils ont commencé tout début à pied dans une cabane et qu'aujourd'hui nous voyons cette œuvre d'une manière mondiale et rassembler plus de milliers de passeurs. Je suis content le seul mot que j'ai dit c'est de dire merci au Seigneur. Pour faciliter leur mobilité dans l'instruction des pasteurs les directeurs des instituts de formation théologique sont dotés de véhicules. Comme tous les dimanche voyons maintenant ce qui a marqué cette semaine d'information un retour sur les sept jours écoulés dans le monde c'est dans le 7 sur 7 avec Moussa Konate c'est Forazegui. Le général Mamadou Doumbouya a dissous lundi le gouvernement de la transition en Guinée en fonction depuis juillet 2022. Une décision accompagnée d'une série de mesures qui suscitent de nombreuses interrogations. Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué mardi un nouveau succès militaire avec la prise d'une tête de pont bâtie à grand peine par l'Ukraine dans le sud quelques jours après la fuite chaotique des forces ukrainiennes d'Avdika. Le ministre des Finances sud-africain a annoncé mercredi une augmentation des subventions sociales en réponse à l'inflation et à une extension de l'accès aux personnes éligibles. Selon les autorités ces augmentations concerneront les allocations de vieillesse de soins et de soutien aux enfants les anciens combattants ainsi que les personnes handicapées ou dépendantes. Après deux jours de réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Jeuvin le chef de la diplomatie brésilienne Moro Vieira a signé jeudi devant la presse la solution à deux États comme la seule possible pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. L'Union européenne a aussi donné de la voie pour soutenir une coexistence d'Israël et d'un État palestinien indépendant. L'opposition sénégalaise a rejeté vendredi le dialogue proposé par le chef de l'État pour fixer la nouvelle date de l'élection initialement prévue pour le 25 février. Les acteurs politiques exigent que le scrutin soit organisé avant le 2 avril date de fin du second tour et dernier mandat de Macky Sall. Donald Trump ultra-favori des primaires républicains a engagé samedi une nouvelle victoire en Caroline du Sud face à sa rivale et dernière autre candidate républicaine en lice Nikki Allais ancienne gouverneure de cet État. Celle-ci a prévenu qu'elle n'abandonnerait pas. L'héros député Valérie Ayer devrait être désignée tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes. Âgée de 37 ans, elle a succédé à Stéphane Séjourné à la tête du groupe Renaissance au Parlement européen. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Fatou Foufana. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne jette pas la pétrie parce qu'on attend l'antilope. Je vous souhaite une fructueuse semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada